Travailleurs saisonniers mobiles Partez-vous temporairement dans un autre pays pour travailler dans un bar, un restaurant ou un hôtel pour la haute saison ? Si oui, vous êtes un travailleur saisonnier mobile. En tant que saisonnier, vous avez droit à plusieurs choses, dont un contrat de travail et des informations écrites sur la durée de l'emploi et les conditions de travail. Il doit contenir des informations sur la durée de vos congés annuels payés, votre rémunération, vos heures supplémentaires, les lois de travail applicables dans le pays, dans le secteur et plus encore. Si votre employeur est responsable de vous trouver un logement, il doit aussi vous informer sur les coûts associés, qui paye quoi et comment les frais doivent être payés. En tant que travailleur, vous devez connaître la durée et la fréquence des pauses et les règles de santé et de sécurité en place. Pour garantir un lieu de travail sûr et sécurisé, vous recevrez une formation de santé et sécurité au travail. L'employeur doit vous informer des mesures de protection des femmes enceintes ou des jeunes mamans et celles pour les jeunes travailleurs. Il doit fournir des informations sur les dispositions assurant la non-discrimination et l'égalité de traitement entre hommes et femmes. S'il y a des conventions collectives dans le pays concerné, vous devez vous informer sur celles qui concernent votre emploi. À la fin du contrat, vous pouvez demander les documents liés à votre emploi, tels qu'un certificat de travail. Vous avez le droit de recevoir le paiement final, comprenant la rémunération des jours de congé non utilisés. En tant que travailleur, il faut connaître les droits et obligations liés à la période de travail, comme les allocations chômage. Pour en savoir plus, visitez le site de l'AET. Pour en savoir plus, visitez le site de l'AET.